On m'a arraché mes enfants, on me les a enlevés, j'ai tout perdu, j'ai plus rien. C'est la fin d'accouchement de 3 années et je vais pouvoir aller retrouver mon petit garçon. Il n'y en a pas de justice, il n'y en a pas, c'est terminé, il n'y en a pas de justice, c'est fini. C'est honteux, je n'ai jamais vu ça de ma vie, des innofants qui sont là, ça fait 3 ans. Et bien moi je suis révoltée de la justice. Et tout débute par la révélation du calvaire d'enfants violentés, sexuellement violés dans une cité HLM du Pas-de-Calais. Suivra un emballement médiatique, une justice sur des aveugles et des travailleurs sociaux dépassés, des vies brisées, des libertés bafouées. Alors 20 ans après, avons-nous retenu les leçons de ce naufrage judiciaire ? Nous allons tenter lors de cette émission spéciale d'y répondre avec nos invités. Maître Fabienne Rouen-Ancion, bonjour, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes avocate, vous avez été aussi ex-bâtenier du barreau de Boulogne-sur-Mer. Et vous avez vécu de l'intérieur ce naufrage judiciaire, puisque vous aviez à défendre David Delplanque, l'un des accusés d'outreau. Maître Julien Delarue, bonjour, merci également d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes avocat à Lille, vice-président de l'ADAP, l'association des avocats pénalistes. Et vous avez travaillé aux côtés d'Eric Dupond-Moretti avant de fonder votre cabinet, c'était en 2005. Et lors de cette affaire judiciaire, vous avez défendu Daniel Legrand, fils pour être précis. Eric Dussarc, nous avons par Skype. Bonjour Eric, je rappelle que vous êtes grand reporter, journaliste au service justice de la Voix du Nord. Et vous êtes revenu sur cette douloureuse affaire avec un supplément qui va apparaître dans la Voix du Nord ce 25 février. Elsa Grenouillet, bonjour. Bonjour, vous êtes journaliste référente vidéo à la Voix du Nord. Vous avez réalisé un documentaire de 52 minutes sur cette affaire d'outreau, 20 ans après. Vous êtes revenu sur les lieux, vous avez rencontré les principaux protagonistes de cette affaire. Et nous vous écouterons bien sûr lors de cette émission spéciale. Bonjour également à Elodie Rabé. Vous êtes journaliste et vous avez réalisé, et vous réalisez toujours d'ailleurs, des podcasts judiciaires sur le site de la Voix du Nord appelés Affaires Sonores. Et vous, vous êtes penché également sur ce douloureux dossier. Vous êtes revenu également sur les lieux et vous avez aussi entendu, écouté différents protagonistes de cette affaire. Nous allons commencer cette émission spéciale par cette première thématique pour bien comprendre, revenir sur ce qui s'est passé avec le rappel des faits. Nous sommes en décembre 2000. Les services sociaux signalent des soupçons d'abus sexuels sur des enfants par leurs parents. Nous sommes à Outreau, sur le littoral du Pas-de-Calais, à proximité de Bologne-sur-Mer. Le 22 février, c'est l'ouverture d'une information judiciaire. Thierry et Myriam Delay sont écroués, entraînant alors une cascade d'arrestations. Alors avant d'être totalement blanchi, plusieurs personnes vont faire plusieurs années de prison. La détention provisoire alors est plus forte que la présomption d'innocence. Éric Dussard, vous qui êtes revenu sur cette affaire avec ce supplément qui donc paraît le 25 février, est-ce que vous pouvez nous rappeler les moments clés en fait de cette affaire d'Outreau, pour qu'on comprenne bien, qu'on puisse se recontextualiser, Éric ? Je crois qu'il y a d'abord les révélations des enfants qui sont dans un premier temps glaçantes pour les enseignants parce que ce sont des enfants qui sont à l'école primaire, voire maternelle, et qui racontent des choses très crues. Et c'est de là que partira l'emballement parce qu'après les enseignantes sont les assistantes maternelles chez qui sont placés les enfants parce qu'à la demande de Myriam Badaoui, ses quatre fils ont été placés. Et ils vont raconter dans une espèce d'engrenage un peu infernal des choses de plus en plus cruelles. Et il y aura alors, le premier emballement de cette histoire-là, ce sera celui qui mélangera les travailleurs sociaux, les assistantes maternelles, et dans un premier temps le parquet de Boulogne aussi, qui écoutera tout ça. Je crois que c'est le point de départ, le point de départ c'est ça. Alors après, les éléments importants, c'est le début du travail du juge Burgaud, ce sont les interpellations et mises en examen de tous ces gens au fil des mois, notamment de l'année 2001. Et puis peut-être le 24 novembre, avec l'interpellation de ce qu'on a appelé des notables, parce qu'Alain Maréco était huissier de justice, parce que son épouse était infirmière, et ça marque aussi, le 24 novembre, la première communication par le parti de Boulogne, par le procureur Le Signe. Et là, c'est un autre emballement, vous en avez parlé Guillaume il y a quelques instants, qui commence, c'est celui de... c'est l'emballement médiatique, c'est celui de la presse. Donc on va justement suivre et revoir le verdict à la Cour de socialisme de Saint-Omer, nous sommes en 2004, c'est vrai qu'on a des personnes qui sont accusées, puis innocentées, certaines vont sortir de prison, d'autres vont rester en prison, effectivement de multiples rebondissements. Mais je vous propose de revenir en arrière, nous sommes en 2004, c'est le verdict, c'est la nuit, nous sommes à la Cour d'assises de Saint-Omer, regardez. C'est une très vive émotion qui s'empare de la salle d'audience durant l'énoncé du verdict. Un verdict lourd. Thierry Delay est condamné au maximum 20 ans de prison, Myriam Badaoui a 15 ans. 10 autres personnes ont été condamnées à des peines allant de 18 mois de prison avec sursis, comme pour un huissier, 6 et 7 enfermes, notamment pour Franck Lavier, un voisin, et Dominique Vielle, le prêtre, qui sont tous deux retournés en prison. Moi qui croyez à la justice, je vais vous dire, la justice c'est une merde. J'avais pu de ma vie, je croirais à la justice, j'avais pu. Et puis il y a ceux qui sortent lavés de ce procès. Les jurés ont suivi les 7 acquittements requis par l'avocat général. Tous sortent de l'audience soulagée, en laissant derrière eux un interminable cauchemar. Certains d'entre eux sont restés près de 3 ans en prison. Je me sens libre, mais comme je disais tout à l'heure, la colère est toujours là. J'ai un énorme poids qui est parti. Je respire, c'est un soulagement énorme. Déjà, certains avocats de la défense ont fait connaître leur intention de faire appel de ce jugement. Ce procès, nous avons une décision en demi-teinte. Maître, quand on voit ces images, Fabienne Roi-Nantion, je rappelle que vous défendiez David Delplanque, l'un des quatre adultes qui ont avoué d'ailleurs le viol des enfants. Il n'a pas contesté les faits. Il est coupé, je rappelle, de 6 ans de prison. Dès le départ de cette affaire, vous avez senti ou pas qu'on partait sur un tel fiasco ? Pas du tout. Au départ, j'arrive dans le dossier en mars 2001, lorsqu'il est présenté pour la première fois au parquet, puis à l'ouverture de l'information. C'est une affaire, alors comme le disait M. Dussard, il y a des instituteurs qui ont signalé des faits, des adultes qui sont mis en examen pour ces faits-là. Jusque-là, c'est un dossier, je ne dis pas banal, parce que ça ne peut pas être banal, il s'agit d'enfants et de faits aussi graves. Mais c'est un dossier comme il y en a d'autres et à Boulogne et ailleurs. Maître Julien Delarue, pour vous qui défendez donc Daniel Legrand-Fils, vous êtes dans le même état d'esprit au début où vous avez senti à un moment donné que ça commençait à déraper ? Alors, moi je suis d'abord, pour préciser les choses, l'avocat de Daniel Legrand-Père au départ, et puis je vais devenir l'avocat du fils Daniel Legrand-Fils en appel. Mais c'est vrai que c'est un dossier, comme le disait Fabienne Roi-Nancion à l'instant, au départ, somme toute, assez classique. Il va connaître en réalité un emballement au moment où les accusations qui sont au départ d'abord portées vers les parents vont commencer à gangréner d'autres personnes et à proliférer de manière totalement non maîtrisée. à tel point que les interpellations vont suivre, on va placer les enfants. Il y a un moment, il y a un tournant au moment de ce qu'on a appelé l'interpellation, entre guillemets, d'ailleurs bien mal nommée des notables. On a parlé d'Alain Marécaud, on va parler de Roselyne Godard, on va parler de personnes qui sont plus ou moins dans l'entourage, direct ou indirect, de ces enfants. Et c'est à ce moment-là, je pense, où le dossier dérape. Vraiment, il y a une césure qui va se produire au moment de ces interpellations, au moment de ces mises en cause. Je crois que le dérapage se produit à cet instant. Alors on reviendra sur ce dérapage, notamment sur les thématiques prochaines. Ce que beaucoup de personnes retiennent, ce sont ces dizaines de personnes qui ont été accusées et qui ont fait de la prison, d'une certaine façon, pour rien. Ludir Abbey, vous avez réalisé ces podcasts pour affaires sonores, vous avez trouvé sur cette affaire judiciaire, Vous avez rencontré, il y a quelques semaines, deux protagonistes, l'abbé Dominique Vielle, le prêtre ouvrier, ainsi que Roselyne Godard. Ils ont fait de la prison alors qu'ils étaient innocents. Et c'est très clair, ils sont encore aujourd'hui profondément marqués. Oui, effectivement, c'est des personnes qui, 20 ans plus tard, ne pourront jamais oublier tout ce qu'ils ont vécu, ça c'est certain. Et les passages en prison ont été de ces moments très difficiles qu'ils gardent en mémoire. L'abbé Vielle, par exemple, est resté près de trois ans en prison. Alors, il a une capacité de résilience très grande aujourd'hui. Il nous dit qu'il n'est pas détruit, que sa vie n'a pas été détruite. Et donc, effectivement, dans les podcasts, on rapporte son témoignage. Il avait 64 ans à l'époque de l'affaire Doutreau. Et quand il a été placé en prison, et dans un des épisodes, il nous raconte ces moments-là très douloureux. Écoutez, on va tout de suite l'écouter, ce podcast que vous avez réalisé. On écoute donc le prêtre ouvrier Dominique Vielle. Au début, je suis un maubeuse. Et puis, bon, il a trouvé que j'avais trop de visites. Il m'a envoyé à Fleury-Marugé, c'est le plus loin possible. Mais alors là, c'était plus pareil. Là, je suis resté deux ans et demi. Deux ans et demi, oui. Fleury-Marugé, c'est vraiment... C'est immense, déshumanisant. Enfin, c'est tout. Ça a toutes les qualités qu'il ne faut pas pour une prison. Après, à Fleury, pendant deux ans, en fait, tu as l'isolement. Donc, c'est la solitude complète. Il fait partie, j'aime pas de dire des chiffres, mais des 13, en fait, accusés qui ont ensuite été, par la suite, innocentés. Notre protagoniste qui, elle aussi, a été fortement touchée, c'est Roselyne Godard. Oui, Roselyne Godard, qu'on a contactée, du coup, dans le cadre de ses réalisations de produits pour la Voix du Nord. Au départ, elle ne souhaitait pas témoigner. C'est encore très douloureux pour elle de revenir sur cette affaire 20 ans plus tard. Elle a finalement accepté, parce que c'est la Voix du Nord et qu'elle connaît l'ancrage local et voilà, elle est toujours dans la région. Elle a néanmoins refusé d'être filmée. Donc, c'est un entretien qu'on a réalisé par téléphone avec elle. Et 20 ans plus tard, elle, elle a un vrai traumatisme qui est encore présent. Elle dit qu'elle survit pour sa fille, pour sa mère, mais c'est encore très difficile pour elle. Écoutez, justement, on va écouter ce découlement qui est d'ailleurs très, très fort. On écoute. Je ne pense pas qu'on puisse renaître de ses cendres. Je l'ai toujours pensé. Je survis. Et sinon, je n'ai plus aucune vie sociale. Je fais mes courses quand la fermeture est imminente pour ne pas rencontrer des personnes qui pourraient me rappeler. Parce qu'à tout moment, on me dit, ah bah oui, c'est vous qui avez vécu. Et puis, voilà, et c'est reparti, et c'est reparti. Et mes nuits sont dans le jalonnet de cauchemars. Pas ce que j'ai vécu. Principalement, c'était mon séjour en maison d'arrêt où j'ai vécu 16 mois d'enfer. Et puis, voilà, me fait passer des nuits pas sympas. Témoignage très fort, donc, de Roselyne Godard. Nous allons aborder, je vous propose, cette deuxième thématique. On va parler aussi des enfants, puisque c'est quand même une enfance volée. Puis aussi, cette parole des enfants. Aussi, 20 ans après, avons-nous retenu les leçons ? Je rappelle que certains, alors c'est une expression un peu galvaudée, ont dit qu'il y avait un avant et un après avec la parole des enfants, que l'affaire Doutreau a jeté un discrédit sur la parole de ces enfants, se disant victime d'abus sexuels parce qu'ils auraient menti et qu'on est un recul de 15 à 20 ans. Elsa Grenouillet, justement, dans le documentaire que vous avez réalisé, vous êtes intéressée justement sur cette thématique. Il faut quand même rappeler que ce sont des enfants, quand même, qui ont énormément souffert, mais qui également ont fait souffert aussi des adultes. Donc, c'est assez compliqué. Bien sûr, ce sont des enfants qui ont vécu des carences affectives énormes, qui ont été violentées dès le berceau, puis ont subi des violences sexuelles, en tout cas pour ce qui concerne les enfants de l'Ebadaoui. Et donc, évidemment, leurs paroles étaient teintées de cette vie horrible qu'ils ont vécu. Ceci dit, le procès qui a suivi l'instruction de cette affaire a montré que les enfants étaient aussi dans une certaine forme de mensonge concernant l'accusation des autres personnes inculpées dans l'affaire. Ils ont été soumis à des expertises psychologiques et ce sont ces expertises qui ont été mises dans un second temps en question, remises en cause par la Défense notamment. Il y a un expert psychiatre qui a été nommé par la Défense pendant le premier procès qui s'appelle Paul Bensoussan et que l'on a rencontré pour le documentaire pour la loi du Nord et pour les podcasts et qui nous lie d'ailleurs l'une des conclusions de l'expertise qu'il remet en question. Alors justement, avant de l'écouter, pour bien comprendre, on va revenir sur les premiers jours d'audition de la Cour d'Assise de Saint-Omer où les enfants, entre guillemets, sont à la barre et ensuite on écoutera justement l'avis du docteur Bensoussan. On revient, nous sommes donc en 2004 à la Cour d'Assise de Saint-Omer. Ce sont trois petites têtes brunes qui s'agitent dans le box des partis civils. Dimitri, Jonathan et Dylan Delay n'écoutent pas un mot des conclusions de l'expert médical venu détailler les lésions physiques du viol. Ils n'ont dû que pour leur mère, Myriam Badaoui, à qui ils envoient quelques baisers de la main. Les enfants étaient émouvants, il y avait des larmes, ils ont pleuré, ils ont confirmé leur déclaration et je préfère aujourd'hui simplement vous dire que c'était véritablement émouvant. Un peu plus tôt, Kevin, l'aîné des enfants, a confirmé chacun de ses propos. Il accuse la plupart des prévenus, ayant parfois du mal à donner les précisions demandées par la Défense. Il a cependant surmonté cette épreuve sans pour autant convaincre tout le monde. Après avoir subi tout ce qu'il a subi, il a eu la force de dire ce qu'il en était et je crois que son témoignage était à la fois émouvant, digne, sincère. Il était très flou, parfois il ne reconnaissait pas, parfois il reconnaissait. L'audition des deux plus petits ne devrait pas faire avancer davantage les débats. Au moment des faits, il n'était âgé que de 3 et de 5 ans. On l'a entendu, des faits avérés mais aussi de nombreuses contradictions. Et donc vous avez rencontré ce psychiatre, le docteur Paul Bensoussan, qui avait été cité, si pas de bêtises, par la Défense lors du procès en appel d'outreau. Rappelons qu'il a déclaré d'ailleurs, les mesures de protection prises dans l'urgence doivent ou devraient toujours être suivies d'une phase de décryptage et de réflexion. Ça peut permettre d'éviter des erreurs. On l'écoute tout de suite, c'est un document donc réalisé par vous-même, Elsa. X n'est en aucune façon mythomane. Notez bien le suremploi de l'adverbe. Aucun, 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 aucun. En aucune façon mythomane. Il n'a pas de tendance pathologique à la fabulation. Aucun élément de nos examens ne permet de penser qu'il invente des faits ou qu'il cherche à imputer des faits à des personnes non concernées. Ça c'était en réponse à la question sur mesure posée par le juge Burgot. Cet enfant peut-il avoir tendance à accuser des personnes non concernées ? Réponse des experts, aucunement monsieur le juge. Traduction, toute personne que vous désignerez à cet enfant est coupable. Le juge qui était jeune, l'ISA, il n'est pas expert, il y croit. Et tout le monde y croit. On le reviendra aussi par un moment donné, en tout cas en 2004, sur le manque de formation aussi de certains experts. Avant de revenir justement sur l'évolution, 20 ans après, est-ce que la parole de l'enfant est mieux écoutée ? Est-ce que les enfants sont mieux protégés ? Je vous ai vu réagir par rapport à ce qu'a dit le docteur. Je reviens après avec vous, maître Rénoncion. La parole de l'enfant lors de ce procès, vous l'avez vécue comment ? Lors du procès, lors de toute l'instruction, c'est une parole qui a été sacralisée. Et c'est le problème de toutes les affaires à forte charge émotionnelle. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un enfant désigne, dit des choses qui sont très graves et qu'on a beaucoup de mal à entendre, forcément on va vouloir porter crédit à ce qu'il raconte. C'est en tout cas dans ce contexte que cette affaire a grandi et qu'elle a été portée dans la cour d'assises. Et deux soucis, le recueil de la parole de l'enfant dans des conditions extrêmement critiquables à l'époque, parce que le souci n'est pas et n'était pas au travers de cette affaire de dire que les enfants étaient tous des menteurs. Ça n'a jamais été le cas. Ça a été de dire que quand un enfant dit quelque chose qui peut-être n'est pas vrai, il a peut-être des raisons de dire des choses qui ne sont pas vraies. Ça n'est pas forcément pour faire mal. mais qu'il faut essayer de comprendre pourquoi. Comment cette parole avait été recueillie à l'époque, malheureusement n'importe comment, dans des conditions totalement déplorables. Et surtout, le plus grave, ce qu'effectivement nous avions été plusieurs à dénoncer, c'est la manière dont les expertises avaient été exploitées. Le docteur Bensoussan vient de nous le rappeler et c'était totalement édifiant. Je crois que ça a fait partie aussi des éléments fondateurs de cette affaire judiciaire terrible, c'est-à-dire à la fois la croyance que beaucoup ont eue, l'importance qu'on a accordée à ces expertises. Le juge n'était pas expert, c'est vrai. Il y a cru, mais pas que lui. La cour d'appel aussi. Et je dirais jusqu'à la cour d'assise de Saint-Omer pour certains des accusés qui ont été injustement condamnés à l'époque. Maître Roi-Nantion, vous qui avez défendu David Delplan, qui a bien avoué que les faits sont adhérés sur ses enfants. Pas sur ses enfants, jamais. Sur les enfants du couple des... Effectivement, tout à fait. C'est bien de le préciser. En tout cas, oui, c'est important. Cette parole des enfants, elle a quand même beaucoup joué et perturbé aussi au cours du procès, entre ce qui est vrai et ce qui est faux, entre le fantasme et la réalité. Vous avez vu, vous ? Oui, je rebondis sur ce que vient de dire mon confrère Julien Delarue. Je crois qu'effectivement, ça a été très galvaudé. Tout le monde a dit, avant ou trop, après ou trop. Alors avant, on les croyait trop, après on ne les a plus cru. Je pense qu'il faut vraiment sortir de ce débat et essayer de l'élargir un peu. C'est effectivement, comme le dit le docteur Bensoussan, un problème de clé de lecture de la parole de l'enfant. On rappellera quand même qu'en droit, et il faut revenir quand même aux éléments juridiques, en droit, toutes les accusations d'agression sexuelle sur mineurs reposent sur un point évident, essentiel. Ce n'est pas la parole de l'enfant, c'est la contrainte. Et là, c'est du point de vue de la personne mise en examen qu'il faut voir la contrainte. Il s'agit souvent de contraintes morales. Et donc, à partir du moment où l'enfant, et c'est un présupposé en droit, est sous une forme de contrainte morale, sa parole doit être décryptée. Et encore, la semaine dernière, mon cabinet a obtenu, alors que nous étions partis ici pour une gamine de 15 ans, qui elle-même disait « il ne m'a rien fait », une condamnation contre son agresseur. Parce que nous avons pu démontrer qu'elle était dans le déni. Donc voilà, entre l'enfant qui dit « c'est lui, c'est pas vrai », et l'enfant qui dit « il ne m'a rien fait », alors qu'effectivement, nous avons des éléments sérieux qui permettent de penser le contraire, on revient au problème du décryptage de la parole de l'enfant. Voilà un exemple, en tout cas, très concret que vous avez eu avec votre cabinet. Elsa Grenouillet, vous justement, vous avez enquêté sur ce documentaire que vous avez réalisé de 52 minutes. Est-ce que la parole de l'enfant, en tout cas, on l'écoute mieux, ça a évolué ? Vous l'avez dit à un moment donné, comment on les a écoutés, comment on les a été entendus, c'est un petit peu, vous l'avez dit, un peu n'importe quoi. Est-ce que ça a évolué ? Ça se passe comment aujourd'hui ? C'est mieux, 20 ans après ? Alors, pour nos documentaires et podcasts, on a rencontré un policier à la brigade des mineurs de Boulogne, sur mer, qui concerne aussi le territoire d'Outreau et qui, 20 ans après, nous dit oui, les choses ont pas mal évolué, ont changé. Parmi ces changements, il y a par exemple l'enregistrement vidéo des interrogatoires, en tout cas des auditions des enfants. D'une part, ça permet d'enregistrer une fois, une bonne fois pour toutes, l'audition de l'enfant, qui n'a pas du coup à se répéter à différents interlocuteurs, ce qui peut être fatigant, ce qui peut être très compliqué pour un enfant, parce qu'on parle d'enfants qui, dans le cadre d'Outreau, avaient 5, 6, 7, 8 ans. Donc, c'est vraiment des enfants de bas âge. Donc, cet enregistrement vidéo, c'est assez nouveau. Puis, ils nous parlaient aussi de la façon dont ils instruisaient, dont ils enquêtaient sur ces dossiers très compliqués. Avant, souvent, c'était un policier seul, face à lui-même, qui rencontrait l'enfant, l'auditionnait et menait son enquête tout seul. Maintenant, ils sont plusieurs policiers à travailler sur un même dossier, parce qu'il faut avoir plusieurs points de vue. Donc, une décision collégiale aujourd'hui. Collégiale, et puis surtout, ils font appel à un médecin légiste, à un expert psychiatre. Tous ensemble, ils vont avoir une conjoncture de pistes, de suppositions, et c'est l'ensemble de ces points de vue, de ces regards, de ces ressentis, qui va mener éventuellement à l'étape suivante. Donc, c'est déjà un petit peu rassurant. On a quand même retenu les leçons, en tout cas en partie, puisque avec votre exemple. Mais en tout cas, ça avance depuis cette affaire d'outreau. Une autre thématique que nous avons abordée, qui est importante, vous allez le voir, c'est justice sourde et aveugle. On met bien sûr un point d'interrogation. C'est vrai que suite à ce fiesco judiciaire, on le sait, aujourd'hui, des innocents sont allés en prison. La détention prévisoire qui a pris le pas sur la présomption d'innocence. D'ailleurs, dans les couloirs de la cour d'assises de Saint-Omer, on entendait souvent ce terme de justice sourde et aveugle. Et tous les projecteurs se sont tournés vers le juge Burgaud, qui a à l'époque inscrit l'affaire. Alors, je vous propose de revenir justement en 2004, où il a été entendu justement à la cour d'assises de Saint-Omer. Allez, on revient au sein de 2004. Le juge Burgaud est entendu à la cour d'assises. Arrivé sous bonne escorte, le juge d'instruction Fabrice Burgaud était très attendu par la Défense. Aucun élément solide n'aurait permis de mettre certains prévenus en examen. Les confrontations auraient été malmenées, les preuves absentes. Les avocats de la Défense attendaient ce moment depuis trois ans. Aujourd'hui, ils la câblent. Il n'y a pas d'autocritique, par exemple. Il ne vient pas dire, peut-être que là-dessus, j'aurais dû relever les contradictions, peut-être pas me fier exclusivement à la parole de Mme Badaoui, confronter les enfants, faire des confrontations, autrement, écouter mieux les experts. Il est quand même venu nous dire que lorsqu'il était parti, il ne s'était plus préoccupé du dossier et que son successeur ne l'avait même pas appelé pour lui demander un certain nombre de renseignements. On nage en plein surréalisme. Et le magistrat refusera systématiquement de répondre aux questions qui ne concernent pas son enquête. Il se borne à expliquer sa méthode, rappelant qu'il n'est pas le seul responsable de l'instruction. « Retirez votre avis de juge et donnez-nous vos sentiments d'homme », crie la Défense. Mais rien n'y fait. Son comportement agace les accusés. Nous parlerons dans quelques instants de la commission d'enquête parlementaire, mais avant M. Rouen Ancien, quand vous revoyez ces images, vous entendez votre confrère Franck Berton, effectivement, on est dans l'absurde, le surréalisme par rapport à la réaction de ce que vous avez pu entendre du juge Burgot ? On a été en absurdi pendant un certain bout de temps dans le dossier d'Outreau. Oui, effectivement. Alors, sourde et aveugle, je ne sais pas. Mais en tout cas, on a peint la justice un bandeau sur les yeux. Et comme disait Voltaire, il faut bien que la raison la guide. Et on était effectivement dans une forme de déraison. C'est-à-dire que je pense que Julien se souvient des deux colonnes de M. Burgot. Alors, il faisait deux colonnes, il mettait les éléments d'un côté, les éléments de l'autre. Puis après, il faisait des croix. Et il voyait où il y avait plus de croix. Et donc, on était dans quelque chose qui nous paraissait absurde. Oui, je pense que c'est le terme. Maître de la rue ? C'est le problème de la justice de l'émotion. C'est-à-dire que c'est quelqu'un... Tout a été concentré sur le juge Burgot. C'est lui qui était le juge d'instruction. C'est d'ailleurs ce qui a été au cœur de la réflexion de la commission parlementaire par la suite. C'est de savoir comment réformer l'instruction en matière pénale. Et finalement, ça n'a pas abouti à grand-chose. Mais ce qui est certain, c'est qu'on avait quelqu'un qui était dans la négation, qui était dans la protection. Il faut savoir et le dire et le rappeler qu'à l'époque, tout le système a dysfonctionné puisque à la fois, lui, a rejeté systématiquement ce que la défense sollicitait. Mais ça a été validé par la Cour d'appel, validé par le parquet, validé par la Chambre criminelle de la Cour de cassation. Donc, il y a vraiment, il faut le rappeler, évidemment, une concentration de ce que nous pouvions, de la colère des gens à l'égard de M. Burgot. Quand on analyse les choses, évidemment, c'est toute la chaîne qui, à l'époque, a dysfonctionné et a été emballée, emportée par cette émotion. Éric Dussard, est-ce que vous confirmez ses propos ? Et puis, une question aussi qui est intéressante, c'est est-ce qu'il est tout seul à porter sur, j'ai envie de dire, ses frêles épaules, ce naufrage judiciaire ? On a aussi beaucoup parlé du procureur Gérald Le Signe. Quelle est votre opinion à ce niveau-là ? Non, bien évidemment, non. Il n'est pas le seul et Julien Delarue vient de le rappeler. Mais j'étais persuadé que, ou Julien Delarue, ou Fabien Droin-Ancien feraient état de ces deux colonnes dont nous a parlé ce jour-là le juge Burgot. Parce que c'était un choc, en fait. C'était une découverte, ce type de comportement, pour nous, qui n'étions pourtant plus déjà des perdres de l'année et qui avons suivi des procès criminels. Mais à ce point de rectitude, on n'avait pas vu arriver les choses. En fait, il a effectivement expliqué avoir fait deux colonnes avec les éléments à charge et à décharge. Et puis, il était venu avec des mots. Je rappelle qu'il était venu avec une conseillère en communication de la Cour d'appel de Paris. Et il était venu avec des mots. Et entre autres, il nous a dit, comme s'il voulait prendre le pain un peu sur tout cet envalement, il nous a dit qu'on ne juge pas dans l'émotionnel. Certains non, mais on est tous d'accord là-dessus. On ne juge pas dans l'émotionnel. Ce n'est pas l'émotionnel qu'on était en droit d'attendre d'un juge dans l'instruction. C'est de l'humanité. C'est un peu plus d'humain. C'est un peu plus d'écouter les gens qui lui parlent et même s'ils lui disent des choses qui ne l'arrangent pas pour son instruction, et peut-être d'en écouter moins certains autres qui allaient dans son sens. Ça, c'est toute la différence. Et là, il y a quelque chose qui s'est effondré. Ce n'est pas la seule fois dans ce procès de Saint-Omer, mais il y a quelque chose qui s'est effondré. Et là, c'était dans l'ordre de l'humain. Et bien évidemment, on est obligé à ce moment-là de considérer que le parquet de Boulogne l'a suivi, que la chambre de l'instruction l'a suivi. On dira par la suite qu'il y a eu, au fil des deux ans ou trois ans d'instruction, 64 magistrats qui ont pu connaître de ce dossier. Ce qui est intéressant, justement, c'est maintenant de se dire, 20 ans après, est-ce que la justice reconnaît un peu plus parfois ses erreurs, puisqu'on reste quand même malheureusement dans l'humain ? Rappelons que nous sommes en 2006. Il y a une commission d'enquête parlementaire qui est chargée de tirer les enseignements de ce désastre judiciaire. Et sur quelques quatre-vingt propositions, en tout cas à l'époque, je pense qu'il y a eu très peu de traductions concrètes. Et je vous demanderai, bien sûr, si maintenant, les traductions seront un peu plus concrètes, justement. Mais je propose de revoir, pour qu'on se souvienne un petit peu de cette commission, un court extrait de cette commission s'était diffusé d'ailleurs sur la chaîne parlementaire. On regarde tout de suite. C'est sans doute la première fois que la représentation nationale reçoit officiellement et collectivement des acquittés dans une affaire judiciaire. L'Assemblée nationale se devait de vous exprimer son émotion face au drame que vous avez vécu. Mais il nous incombe aussi d'en tirer des leçons pour éviter qu'un tel désastre ne se reproduise. Monsieur Fabrice Burgot, je vais donc vous demander maintenant de lever la main droite et de dire, je le jure. Je le jure. Je vous remercie. Vous êtes garant des libertés. Vous avez un rôle très important. Voilà donc pour ces quelques extraits qui restent quand même assez forts de cette commission d'enquête parlementaire. Pour vous, 20 ans après, est-ce que ça a porté ses fruits, cette commission d'enquête ou non ? On rappelle que c'était quand même des moments assez forts. On attendait beaucoup de ces commissions, non ? On attendait beaucoup de cette commission, c'est sûr. Alors est-ce qu'elle a porté ses fruits ? J'ai envie de dire que la montagne a accouché d'une souris. Je regardais ces images en me disant que c'était vraiment un souvenir épouvantable, la commission d'enquête parlementaire. Ça a été pire que tout. En tout cas, pour moi, d'abord de comparaître. J'ai vraiment eu le sentiment de comparaître. Et de devoir répondre de quelque chose que j'avais fait ou pas, d'ailleurs. Et puis, je regardais aussi les images du jeune juge Burgaud devant cette commission. Et je me disais que décidément, notre démocratie n'avait pas à s'enorgueillir de cette comparution. Moi, je me souviens avoir regardé ça avec Feu le bâtonnier normand. Et on a eu tous les deux le sentiment d'un lynchage et d'un gamin de 30 ans qu'on lynchait en place publique. Et c'était, me semble-t-il, tout à fait désastreux. Il a 30 ou 35 ans, il a un costume trop grand, il est blanc, il a des valises sous les yeux, il est équipé de deux merveilleux avocats. Et véritablement, c'est un souvenir épouvantable, en tout cas en ce qui me concerne. Alors maintenant, si la commission, je pense que Julien a des choses à dire sur les avancées de la commission d'enquête parlementaire. C'est-à-dire que cette commission, elle est apparue indispensable pour beaucoup. Elle était totalement exceptionnelle. Il faut revoir ses archives. C'est intéressant pour voir que ça fait suite, finalement, aussi à l'emballement judiciaire. D'un seul coup, la Nation a voulu faire cette commission. Je crois que c'était forcément quelque chose d'attendu, peut-être un peu rapide. Peut-être aussi, Fabienne le dit à juste titre, sous forme de procès. Mais ça a pu être ressenti comme ça et on peut le comprendre. Moi aussi, je trouvais qu'à certains égards, c'était un peu excessif. Et surtout, mais c'était intéressant parce que ça montrait qu'il y avait une envie de comprendre. Alors, on a compris un certain nombre de choses. Les accusés aussi ont pu exprimer pleinement ce qu'ils ont ressenti. Cette douleur après leur acquittement pour certains d'entre eux, ça n'est jamais parfait. Le problème, peut-être, c'est qu'après ces bonnes intentions, concrètement, il faut dire aujourd'hui les choses, légalement, ça ne s'est pas traduit par grand-chose. On a pensé à la collégialité de l'instruction parce qu'on s'était dit que le juge d'instruction était très isolé. C'est quelque chose qui est abandonné aujourd'hui. Je rappelle pour mémoire que l'affaire dite du Carlton, qui va arriver quelques années plus tard, sera instruite par trois juges d'instruction. Et vous avez vu qu'au final, toutes les personnes, à l'exception d'une, seront relaxées. Et on sait aussi ce que ça a fait en termes d'images. Je ne veux pas faire de comparaison hâtive, mais c'est pour dire qu'au final, ce que nous rappelle cette commission parlementaire, ce que doit nous rappeler l'affaire d'outreau, c'est d'abord une question d'état d'esprit, de culture judiciaire, de la présomption d'innocence, du respect de la liberté des gens, du respect de la parole de chacun, mais d'éviter ces emballements et ces emportements. Mais sur le plan législatif, il faut le dire aujourd'hui, c'est assez décevant. Et je crains d'ailleurs que nous en reparlerons peut-être sur la problématique médiatique aussi, du traitement médiatique de ces affaires-là. Nous sommes aujourd'hui sur quelque chose de totalement fou. Que serait l'affaire d'outreau aujourd'hui ? Je pense qu'on peut essayer de s'interroger très sérieusement sur ça, au niveau médiatique aussi, mais on en reparlera certainement. Éric Bussard, ensuite je poserai la même question à Elsa et à Elodie. Est-ce que dans votre enquête, que ce soit supplément, podcast ou pour ce documentaire réalisé pour la Voix du Nord, vous avez essayé de rencontrer des magistrats, le procureur général de Lucine, le juge Burgaud. Est-ce que quand on dit outreau, est-ce que les portes se referment toujours 20 ans après ? Ça reste toujours un site à vous ou est-ce qu'ils se sont confiés à vous ? Éric, est-ce que vous avez essayé de... Alors, le procureur général de Lucine, j'en suis pas encore là, mon cher Guillaume, il me reste une semaine de travail avant la sortie de ce supplément. Je sais pas s'il va me répondre, mais le juge Burgaud, c'est hors de question, il le fait savoir. Il m'arrive de le croiser dans les couloirs du palais de justice de Paris. face à un petit moment que c'est pas arrivé, mais bon, on sent bien qu'il a pas en tout parler. Et pour répondre clairement à votre question, est-ce que vous trouvez, produit encore une espèce de choc, est-ce que les portes se ferment ? Clairement, c'est oui. Clairement, c'est oui pour, allez, on va dire 80% des personnes avec lesquelles on aimerait en parler. Pas toutes, il y a des gens qui sont passés au-dessus, ou certains qui ont encore ça bien ancré en eux, mais qui ont une capacité de prendre du recul et d'analyser et d'échanger. Mais quand même, pour la grande majorité des gens, il reste une barrière qu'on peut pas franchir. Je pense que dans les travaux de la commission parlementaire, que j'ai pas vécu aussi durement que Maître Rouen-Ancien de mon côté, j'ai suivi tout, en fait, du début à la fin, et j'ai effectivement perçu, comme le disait Julien Delarune, une vraie volonté de comprendre ce qui s'était passé. Alors, ça part un peu dans beaucoup de directions, parce qu'il n'y a pas que l'instruction qui est détaillée là-dedans, il y a tout un tas de choses. Et je voudrais revenir, je veux pas bouleverser le conducteur de votre émission, Guillaume, mais j'ai entendu tout à l'heure, par exemple, Dominique Vielle et Roselyne Godard parlaient de ce qu'ils ont souffert. Je trouve qu'il y a beaucoup de pudeur dans la manière dont ils racontent ça, parce qu'on a évoqué ça aussi dans la commission parlementaire, la détention préventive, avec les conditions d'incarcération. Il faut quand même se souvenir, moi, c'est de violence dont je vais vous parler là. Je me souviens d'avoir entendu Pierre Martel me dire qu'il s'était fait insulter par des surveillants de prison, d'avoir entendu David Brunet dire qu'un jour, dans la cour de promenade, qu'il avait été désigné du doigt par un surveillant, qu'il avait désigné aux autres prisonniers. Et à partir de ce moment-là, dit-il, c'était impossible de sortir, j'étais enfermé. Tout ça a été étudié. Et aux deux avocats pénalistes qui sont à vos côtés, Guillaume, moi, j'ai envie de demander, est-ce que toutes ces choses-là ont changé ? Est-ce qu'après tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a préconisé dans le rapport que j'ai ici, c'est un gros pavé, je crois que c'est 500 et quelques pages, et il y a 88 préconisations au terme de ces six mois de travail, en quoi toutes ces choses-là, et je ne parle pas, encore une fois, je ne parle pas seulement de l'instruction, en quoi toutes ces choses-là, dans vos quotidiens, dans vos cas pénalistes, en quoi tout ça a évolué ? Justement, M. Rouen-Ancien, puis ensuite... Oui, sur la question, mais je voulais effectivement revenir un instant, un second en arrière, en ce qui concerne Fabrice Burgaud, et je rebondis sur ce que disait M. Dussard, il est toujours dans la même certitude, mais une certitude absolue, sur le bien fondé, de la façon dont il a instruit, et aussi, voilà, donc je pense qu'effectivement, c'est la raison pour laquelle il ne veut pas en parler, parce qu'il ne veut pas être contredit, il est dans ce truc-là. Maintenant, qu'est-ce que ça change au quotidien ? Ben rien, je pense que M. Dussard connaît beaucoup mieux les préconisations du rapport de la Commission d'enquête parlementaire que M. Delarue et moi, en tout cas, non, alors vous savez, Outreau, ça a tellement été galvaudé, alors moi, je dois dire que je n'ai jamais, mais je crois pas une fois, plaidé après Outreau, en faisant référence à Outreau. Je dois dire aussi que quand les confrères qui étaient avec moi à Outreau le font, j'ai une émotion, mais quand un confrère qui n'y était pas se revendique d'Outreau, ça m'agace prodigieusement. Voilà, c'est tout. Alors, qu'est-ce que ça a changé ? M. Dussard, vous savez, il était préconisé, notamment à la collégialité de l'instruction, c'est quelque chose qui a été abandonné. Tout de même, l'Assemblée nationale a beaucoup réfléchi aussi à rééquilibrer les forces entre la défense et l'accusation. Il y a eu quelques avancées, mais qui sont symboliques. Je le disais tout à l'heure, c'est aussi beaucoup une question d'état d'esprit. Légalement, ce qui a changé aussi, disons-le, c'est la publicité des débats en matière de détention provisoire. Comment cela a été exploité depuis l'affaire d'Outreau ? Vous vous rendez compte que dans bien des cas, le bureau du juge des libertés de la détention se trouve au bout du palais de justice, qu'il est quasiment inaccessible. On peut évidemment le faire valoir, mais ça reste des avancées qui sont, somme toute, assez symboliques, puisque, rappelons-le, je crois que ce qui concerne aussi l'affaire d'Outreau, c'est aussi une dynamique d'état d'esprit dans le cadre du respect de la présomption d'innocence, qui, on peut le dire, n'est pas plus lourdement sanctionnée aujourd'hui. La loi n'a pas changé sur la présomption d'innocence. C'est une vraie question qu'il faut se poser encore aujourd'hui. Si elle était plus lourdement, si les atteintes à la présomption d'innocence étaient plus lourdement sanctionnées, peut-être qu'il y aurait une certaine forme de réserve, à la fois sur le plan médiatique, mais sur le plan de ce qui va se passer par ailleurs. Et puis, la détention provisoire, les statistiques sont aujourd'hui extrêmement tristes. On voit qu'en réalité, à l'exception de la situation sanitaire qui a fait qu'on a libéré quelques personnes de prison, la détention provisoire reste encore aujourd'hui un vrai problème. Elle est utilisée, à mon sens, de manière tout à fait excessive. Elle est, d'une certaine manière, aujourd'hui, souvent le principe quand quelqu'un est accusé qu'il y a quelques indices que le juge peut considérer qu'eux. Parce qu'il y a un principe de précaution qui est poussé aussi parfois à l'extrême. Il y a une grande crainte du juge d'instruction de se tromper. Et il y a peut-être aussi une absence encore aujourd'hui de véritable contre-pouvoir à ces décisions. Parce qu'on sait que la Cour d'appel, très souvent, confirme tout ce qui va se passer. Je veux le dire tout de même, on avance un petit peu. Il y a le bracelet électronique aujourd'hui qui est mis en place. Ce sont des mesures alternatives à l'incarcération qui commencent à avancer. On peut parler des moyens dont la justice a encore besoin. On entend que le garde des Sceaux a obtenu davantage de moyens aujourd'hui pour la justice. Eh bien, espérons. Parce que depuis l'affaire Doutreau, on peut le dire, ça n'a pas beaucoup changé. Très clairement, la justice a bénéficié d'un budget très, très inférieur à ce qu'elle pouvait souhaiter au regard de ses ambitions. Merci beaucoup, Ahmed Delarue. Ludier Rabé, par rapport à cette enquête que vous avez menée aux côtés d'Elsa, vous avez senti effectivement que les portes se fermaient un petit peu au niveau des magistrats, où vous avez essayé éventuellement de pouvoir les rencontrer, dites-moi. Effectivement, au niveau des magistrats, ça reste toujours un sujet compliqué à aborder. On en a contacté plusieurs. Plusieurs nous ont gentiment fermé la porte, mais néanmoins fermé la porte. Il y a un substitut du procureur qui a accepté de nous parler, refusé d'être filmé, encore une fois, pour que son image ne soit pas associée à cette affaire. Mais elle nous explique assez clairement que, oui, il y a eu des bonnes idées de données par la commission, mais encore faut-il avoir les moyens de les appliquer. Et elle pointe du doigt vraiment ce problème de moyens. Elle dit, oui, effectivement, on a augmenté le budget de la justice grâce à Éric Dupond-Moretti, pardon, mais ça ne reste pas assez. Sur la détention provisoire, elle explique qu'effectivement, la loi a changé et ce doit être une exception aujourd'hui. Mais elle redit, d'accord, mais est-ce qu'on a des moyens de mettre en place des mesures alternatives ? Elle parle du manque de place dans les foyers, par exemple, pour hommes violents ou ce genre de choses. Elle met vraiment en perspective ces propositions qui ne vont pas, selon elle en tout cas, avec les moyens donnés à la justice française. Je pense que ce n'est pas qu'une question de moyens. Moi, j'adhère à 300% à ce que vient de dire mon confrère Julien Delarue. C'est aussi une question de mentalité, effectivement. Les catastrophes du dossier d'Outreau, c'est avant tout les conséquences de la détention provisoire. Outre l'accusation de viol sur mineurs, qui est absolument terrible à porter, ce qui a précipité tous ces gens dans le gouffre, c'est la détention provisoire. Or, aujourd'hui, on a quand même le sentiment que la détention provisoire est le principe et la liberté l'exception. On peut décortiquer le texte dans tous les sens. On nous lancera toujours à la figure quand même dans ces audiences contradictoires, ce qui est dans le texte, c'est-à-dire le trouble à l'ordre public. Alors, on peut effectivement avoir des garanties de représentation, on peut avoir un travail, une famille, etc. Alors, nous, on s'active à faire tout ça et à proposer quelque chose qui ressemble à une alternative. Mais quand on nous sort le trouble à l'ordre public, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? C'est tout. Et donc, c'est dans les mentalités, avant tout, qu'à mon sens, ça doit changer. Alors, les moyens, bien sûr, mais on sait bien que la justice manque de moyens. Je vous propose d'aborder cette fois la prochaine thématique qui est importante également, puisque nous, en tant que milieux, nous avons aussi nos lourdes responsabilités dans cette affaire. C'est l'emballement médiatique. Éric Dussard, vous avez donc suivi effectivement cette affaire. Nous y étions, moi-même. C'est vrai qu'à l'époque, on s'est un peu trop emballés. Il y a eu un mea culpa et puis un gros travail ensuite des journalistes. Est-ce qu'on n'a pas cru au départ, en tout cas peut-être pour certains d'entre nous, avoir ou être tombé sur une nouvelle affaire Marc Dutroux, qui a hanté aussi quand même pas mal les esprits ? Alors, c'est évident que la proximité de l'affaire Dutroux a dû jouer, là encore, sur l'inconscient collectif des journalistes. Moi, c'est à ce titre, bien sûr, du comportement des médias que j'ai été auditionné par la commission parlementaire. Et j'avais, avant même le procès de Saint-Omer en 2004, avant ça, j'étais revenu sur tout ce qui avait été dit et écrit, tout au début, c'est-à-dire à partir de, je le disais tout à l'heure, à partir du 14 novembre 2001. Je voudrais dire que j'ai à peu près tout lu, j'y ai passé vraiment beaucoup de temps, en tout cas tout lu, ce qui a été écrit dans la Voix du Nord, et puis ce qui a été écrit autour, ce qui a été dit autour aussi par d'autres confrères. Je n'ai trouvé en inter, je n'ai trouvé personne qui, dans les premières semaines, c'est-à-dire fin novembre, le mois de décembre, début janvier, tire la sonnette d'alarme en disant, on va trop loin, on s'est emballé. Je n'ai trouvé personne pour dire ça, à ce moment-là. Le premier qui l'est fait, dans mon souvenir, c'est un de nos anciens collègues de la Voix du Nord, Laurent Renaud, qui m'avait alerté tout à la fin du mois de décembre. C'est-à-dire que c'est un mois et demi après le début. Ce n'est pas, comme on l'a dit beaucoup, le retournement des médias à Saint-Omer et tout ça. Non, le retournement des médias, il vient avant et il vient pour plusieurs raisons. D'abord, je crois que l'emballement vient de la multiplication des sources que les journalistes ont trop crues. Il y avait le parquet de Boulogne qui communiquait à l'époque et qui disait, ça tient, c'est un réseau et on parle même assez rapidement parce qu'il y a une ferme en Belgique d'un réseau international. On ne va pas se mentir, certains policiers disaient la même chose. Au commissariat de Boulogne, les policiers, ça arrive que les policiers parlent off, bien sûr, comme on dit dans notre métier, mais les policiers confirmaient ça de manière un peu discrète. Il y avait certains, les avocats qui défendaient les enfants. Fabien Dronancion a parlé tout à l'heure de Thierry Normand. Il y avait Célia Rofidal aussi, qui eux, en toute bonne foi, parce qu'ils entendaient, confirmaient tout ce que disait le parquet. Et puis, même si vous voulez tout savoir, j'ai entendu, un de mes collègues de l'agence de Boulogne, a entendu un avocat de la Défense dire ce que j'ai entendu, je vais vous passer le vocabulaire parce qu'il ne va pas très bien ici, et cet avocat de la Défense, je le répète, avait dit à mon collègue de Boulogne, mon client est de ceux qui se tapent un gosse comme d'autres, se tapent une bière, et si c'est comme ça, je n'irai pas aux assises avec lui, et Dieu merci pour cet accusé, il n'est pas allé jusqu'aux assises avec lui. Vous voyez, cet enchaînement d'affirmations qui allaient toutes dans le même sens, ça a été le piège dans lequel les journalistes sont tombés, parce qu'il faut le dire quand même, les journalistes se sont laissés abuser, et alors tout à l'heure, je crois que c'est Julien Delarue qui parlait de la présomption d'innocence, alors là on lui a fait mal à la présomption d'innocence, vraiment traité mal. Je me souviens de certaines affirmations, parce que quand c'est comme ça, certains ne peuvent pas s'empêcher d'aller dans la surenchère du vocabulaire, et je me souviens de certaines expressions qui étaient employées pour qualifier la tour du renard, là il y a clairement, clairement, je ne sais pas comment il faut dire, un dérapage, ou enfin en tout cas, c'est des mots très durs qu'il faut empêcher, parce que ce sont des vraies fautes dans nos métiers. Justement, ce qui est intéressant par rapport à vos propos, c'est vraiment éloquent, mais l'intérêt aussi de cette émission, c'est de se dire, voilà, est-ce que 20 ans après, est-ce que nous avons retenu aussi les leçons de ce fiasco, de notre responsabilité, de nombreuses affaires ont eu lieu depuis ces 20 ans, est-ce que l'emballement est toujours le même, est-ce que pour finir on a retenu ou non, eh bien c'est le son de ce naufrage judiciaire, ou non ? Guillaume, vous me posez cette question, et d'un coup me revient cette audition, devant la commission parlementaire, on a été auditionné avec le rédacteur en chef de l'époque, Jean-Michel Bretonnier, et Laurent Renaud, dont on parlait il y a quelques instants, et cette audition a duré, je vous le donne mémoire, deux heures et demie ou trois heures, à peu près, et à la fin de cette audition, je me souviens que Philippe Bouillon, qui était rapporteur de la commission, l'audition s'était pas trop mal passée, je crois, voilà, on avait expliqué comment on avait travaillé, et à la fin, Philippe Bouillon me dit, « Monsieur Dussard, j'ai une dernière question peut-être à vous poser, est-ce que vous pensez qu'il y aura un avant et un après, ou trop ? » Alors, pour ne rien vous cacher, c'est exactement la question que je redoutais, parce que dans mon fort intérieur, bien évidemment, je n'y crois pas un seul instant, hélas. Et j'ai répondu, et à ce moment-là, vous vous souvenez sans doute de l'affaire Ilana Lumi, qui était tout à fait contemporaine, et Youssouf Fofana, qui était le principal suspect, était en fuite, alors je ne sais plus, je crois que c'était en Côte d'Ivoire, mais il y avait le matin même de notre audition, un titre dans un grand journal national, qui disait « L'assassin d'Ilana Lumi a été arrêté ». Je lui dis, voilà, je n'ai pas le sentiment qu'aujourd'hui, « Monsieur Fofana bénéficie de la présomption d'innocence ». Et c'était donc très peu de temps après, et comme l'a dit Julien Delarue tout à l'heure, à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Il n'y avait pas une communication, il n'y avait pas une communication tous azimuts comme il est aujourd'hui. On peut tous témoigner, Guillaume Brou comme moi, puisqu'on était à Saint-Omer, que cette affaire d'Outreau, tout le monde en parlait dans les bistrots, mais on en parlait dans les bistrots. On n'en parlait pas sur Twitter ou sur Facebook ou que sais-je. Et aujourd'hui, moi, je me pose la même question que Julien Delarue. Que serait l'affaire d'Outreau, une affaire comme celle-là, avec les communications d'aujourd'hui ? D'ailleurs, on peut avoir une idée, parce que les affaires authentissantes, on en a encore. Très rapidement, Maître Renancier, ensuite Maître Delarue, pour qu'on puisse aborder la dernière thématique. Cet emballement médiatique, vous avez vécu ces forêts de caméras, et aussi parfois des papiers, des propos qui n'étaient pas du tout avérés, qui ont pu faire mal également. Oui, c'est sûr. Normalement, Maître Delarue a été terrible. Vous savez, je pense que, c'est bien de faire son mea culpa, mais je crois qu'on était tous, comme le disait d'ailleurs Julien tout à l'heure, dans une émotion profonde, que c'est un emballement collectif et à différents niveaux. Il y avait la presse, évidemment, qui s'est emballée. Mais bon, les propos de certains de nos confrères sont allés bien au-delà de ce qu'un avocat peut dire et même penser. Enfin, moi, on était complètement effarés. Mais c'est vrai que ça a été difficile. L'affaire Doutreau, c'est un mea culpa collectif, vous savez qu'il faut faire. En réalité, c'est ça qui est intéressant, c'est de poser les choses, de les mettre à plat et de continuer à les analyser. Pourquoi il ne faut plus que ce soit un tabou, que des magistrats ferment la porte et qu'on n'en parle plus ? Les médias, ça a été une difficulté parce que, oui, l'atteinte à la présomption d'innocence a été forte. Après, ce sont aussi les médias qui ont pu dénoncer aussi tous ces emballements. Donc, la question, c'est de l'après, c'est qu'est-ce qu'on peut faire ? Oui, il y a eu des fautes qui ont été commises à l'époque. Comment les choses ont progressé aujourd'hui ? On clôturera peut-être par cet aspect, mais l'emballement médiatique, il est toujours possible à partir du moment où la raison échappe à chaque professionnel, aux magistrats, aux avocats, aux médias. Et c'est pour cela qu'il faut, encore une fois, rappeler ce qu'a été l'affaire d'Outreau. C'est très bien qu'on en parle aujourd'hui, mais non pas pour le rappeler en évoquant uniquement les fautes, mais nous demander en permanence comment faire pour éviter cela. Il faut que ce soit dans l'esprit de chacun, médias, juges, avocats, citoyens et citoyens. On parle de citoyens, on parle aussi de la population d'Outreau qui était aussi très longtemps, trop longtemps stigmatisée. Outreau qui veut tourner la page 20 ans après. La ville d'Outreau, commune de plus de 62 000 habitants, a-t-elle justement à refermer ses plaies ? Je rappelle que la ville est située à proximité de Boulogne-sur-Mer, nous sommes dans le Pas-de-Calais. C'est vrai que cette population a souffert de dépôts très du doigt systématiquement. On va revenir très rapidement sur ce sujet tourné en 2004. Vous allez le voir, la population est à bout. Tout est calme ce matin dans le quartier de la Tour du Renard. Un quartier comme soulagé après les aveux hier soir de Myriam. On connaît enfin la vérité, il n'y a jamais eu de réseau pédophile. Là c'est soulagement, c'est au moins la vérité. Il n'y avait pas 13 personnes ? Non, on s'en est toujours douté. On savait à qui, sur qui les enfants avaient eu des... En fait, les gens n'étaient sûrs par Dominique qu'il n'était pas dedans. Du soulagement mais aussi de la colère, car pendant près de 3 ans, les habitants étaient montrés du doigt comme des pestiférés. Il faut qu'on citait le nom de la Tour du Renard, c'était l'épidou, c'est tout. C'est même écorant parce qu'on n'est pas à mettre tout le monde dans le même sac. C'est également un sentiment de gâchis avec des vies brisées. Un huissier, une boulangère ou encore un chauffeur de taxi incarcérés sur des mensonges. Incarcérés des gens devant deux ans, qu'ils n'auraient rien fait ? Qu'est-ce que vous auriez fait, vous ? Il y a des gens qui ont été séparés de leurs enfants. Tout, 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 c'est des familles détruites, ça. Humiliées. Dans le centre-ville d'Outreau, nombreux sont ceux qui ont toujours clamé l'innocence des 13 inculpés, dont le prêtre ouvrier appréciait de tous. Et certains, ce matin, avaient bien du mal à cacher leur émotion. On a toujours cru qu'il n'était pas coupable. On connaissait bien aussi le chauffeur de taxi. C'était un homme absolument charmant. Et on a beaucoup souffert pour sa femme. C'était vraiment... Si on n'oublie pas le calvaire des enfants violés, manipulés par leurs propres parents, c'est toute une ville qui aujourd'hui se voit blanchie. Mais les cicatrices ouvertes depuis trop longtemps seront difficiles à refermer. Pendant 2004, des cicatrices qui seront difficiles à refermer. Effectivement, est-ce que c'est le cas ? Et c'est une ville qui se reconstruit totalement, qui veut tourner la page, Elsa ? On est allé plusieurs jours sur place pour prendre un peu le pouls aujourd'hui de cette commune. En fait, le côté tragique aussi de cette affaire, c'est qu'elle porte le nom de la ville d'Outreau. C'est l'affaire d'Outreau. Et donc, évidemment, ça marque au fer rouge une commune, ses habitants. On a rencontré le maire Sébastien Chauchois, actuel maire d'Outreau. Il nous confirmait ce constat. Ceci dit, dit-il, la ville est en résilience. Le quartier de la Tour du Renard, qui est le cœur tragique de ce dossier, est en cours de rénovation, de reconstruction. Il nous en parle dans le documentaire et les podcasts qu'on a réalisés. On va l'écouter tout de suite. Merci, Elsa. Alors, c'est un quartier qui est en pleine mutation. C'est un quartier qualifié d'en rue, un reconnu en rue. Et donc, effectivement, aujourd'hui, nous sommes en train de déconstruire les tours qui composaient le quartier de la Tour du Renard pour en faire un quartier nouveau, plus aéré, à dimension humaine, pour accueillir des familles. Nous, nous sommes dans la résilience. C'est un mot qu'on emploie fréquemment, puisqu'on va de l'avant. On veut tourner cette page. Et j'espère que les Outre-Lois n'ont plus à subir ce sentiment d'appartenir à une commune finalement dégradée ou qui correspondait à l'image qu'on en a donnée à l'époque. Elodie ou Elsa, vous n'avez plus rencontré aussi un peu la population, juste le maire. Vous avez senti qu'on avait envie de tourner la page où ça reste encore très fortement ancré parmi la population, même si on est à plus de 20 ans quand même de ce qui s'est passé. En fait, des échos qu'on a pu en avoir, les gens de la commune sont vraiment passés à autre chose. 20 ans après, ils nous disent, oui, en fait, on en reparle quand les médias nous en reparlent ou quand on a des dates comme ça, là, on est 20 ans après le début de l'affaire, qui viennent ressurgir dans notre quotidien. Mais les gens qu'on a pu en parler... Il y a une pudeur, je pense, c'est une vraie pudeur de la part des habitants d'Outreau qui, déjà à l'époque, ne voulaient pas trop prendre parti. Et encore aujourd'hui, ce n'est pas une affaire dont ils ont envie de parler et qu'ils ont encore du mal à comprendre, en fait, je pense. Oui, et puis ils ont été envahis par des vagues de journalistes, de médias, même étrangers. Donc, effectivement, aussi à un moment donné, je pense que c'est la coupe d'eau. Justement... Guillaume, s'il vous plaît, juste un instant, je crois qu'il faut souligner... pour les habitants à la commune d'Outreau. Parce que 4 ans avant cette affaire d'Outreau, en 1997, il y a eu l'affaire Jourdain, avec les 4 victimes du carnaval du Portel. Et pour l'avoir vécu, et pour l'avoir vécu de très près, je peux vous assurer que la mort de ces 4 jeunes filles qui habitaient d'Outreau, dont 2 à la tour du Renard également, ça avait été un traumatisme terrible pour la population. Je me souviens des obsèques de ces 4 filles. Il faut se souvenir qu'Alain Juppé était venu, Premier ministre à l'époque, était venu représenter le gouvernement, la France, en fait, toute la France, pour soutenir Outreau, les familles et toute la population dans ce malheur-là. Et 4 ans après arrive cette affaire. Puis une deuxième, dont on a un peu moins parlé, parce qu'il y a une deuxième famille qui a été à un moment accusée aussi. Tout ça, il y a des destins tragiques, et même collectivement, en fait. Et c'est un peu ce qui est arrivé à Outreau. Merci beaucoup, Éric, pour ces précisions. Effectivement, vous avez raison. Maître Juan Ancien, en plus, vous, vous travaillez à Boulogne-sur-Mer, vous êtes à côté. 32 ans. Depuis 30 ans. Alors, effectivement, il nous reste encore quelques secondes. Il faut arrêter, il faut lâcher Outreau, et il faut lâcher Boulogne-sur-Mer aussi, avec l'histoire, l'affaire d'Outreau. Les Outreau-Lois, avec cette espèce d'estampille de pédophiles paumés au fond de cités HLM, et puis aussi notre juridiction qui a porté aussi une très mauvaise réputation. Non, non, il n'y a pas que des gens pédophiles ou stupides à Outreau et à Boulogne-sur-Mer. Il faut arrêter avec ça. Très bien, merci beaucoup, Maître. Cette émission spéciale consacrée à l'affaire d'Outreau, 20 ans après où en est-on, touche à sa fin. Maître Juan Ancien et Maître de la Rue, merci beaucoup à l'avoir répondu. C'est à nous. C'est notre invitation de nous avoir surtout éclairé sur les leçons retenues ou non de ce fiasco judiciaire. Elsa Grenouillet, Elodie Rabbe, Eric Dussard, un grand merci également.